Un cultivateur travaillait son chant avec ferveur, en ne songeant seulement qu'à la future moisson. Depuis le point du jour, il était au labeur, s'appliquant un tracé de beaux sillons. Il le vrait avec tant d'ardeur et de passion, qu'il ne vit point une femme qu'il observait avec compassion. Il leva à peine les yeux pour voir l'exquise créature, et ne remarqua pas dans le regard son expression impure. La femme le regardait longuement avec des yeux libidineux, et sur un temps moqueur lui fit le compliment d'accomplir sa tâche avec autant de sérieux, mais le cultivateur ne fut pas dupe, évidemment. Il pria poliment à l'étrangère de préciser sa pensée, de lui dire le motif de son ironie insensée. Au lieu de répondre, elle lui propola le mariage. « Arrête ton travail de forçard, tu dilapies ton courage. Allons chez le caddie qui nous unira pour toujours, avec moi tu peux compter, tu couleras de beaux jours. » Le paysan, encore méfiant, refusa cette offre alléchante, sachant que souvent la beauté cache une nature méchante. Le rejet brutal du paysan excita la séductrice. Elle savait que les hommes sont pleins de vices, et qu'il faut user de beaucoup de patience pour venir à bout de ce qu'habite la méfiance. L'exquise créature se fait alors plus caline, et son visage délicieux, quel sourire illumine, donne à sa beauté une irrésistible séduction qui soumet le pauvre paysan à sa totale dévotion. L'homme subjugué abandonne son attelage, oublié de ses devoirs, il devient un otage, et sans réticence suit l'attachie Warner, qui lui fait miroiter des jours pleins de bonheur. Il se présente, comme le vœu d'usage, devant le caddie chargé de déclarer leur mariage. L'homme de loi étonné ne peut croire ses yeux, en voyant cette belle créature flanquée d'un cul terreux. Devant cette beauté, le caddie égale sa raison, et rêve soudain d'avoir cet ange à la maison. Oubliant les devoirs que lui impose sa charge, le caddie ordonne aux paysans de renoncer à ce mariage. « Pourquoi donc ? » dit le paysan avec émotion. « Ne vois-tu pas, répond le caddie, que c'est contraire à ta position ? Tu vis dans la terre comme un vulgaire lombrique, et tu prétends épouser une femme aussi chic. » « Cette femme est décidément trop jolie pour être l'épouse d'un adulé d'un ruste comme toi. Je ne permettrai jamais, comme commis cette folie, de bénir le mariage d'un aussi mauvais alloi. » « Attends, Rusto, retourne à ton arrière. Oublie vite cette femme que tu ne pourras satisfaire. Elle ne peut s'accommoder de ta rue de compagnie, où elle connaîtra privation, fatigue et mélancolie. Cette douce créature a besoin d'un homme de cœur, qui saura sans faillir lui assurer le bonheur. Elle a besoin de douceur, de prévenance et de caresse. Elle doit être cajolée et honorée comme une déesse. « Voilà, paysan, pourquoi je m'oppose à cette union. Tu es loin d'être le mari idéal qu'elle désire. Et si tu veux connaître toute mon opinion, je suis seul en mesure de lui donner bonheur et sourire. C'est à moi, je te dis, qu'elle convient sans conteste. Je sais mieux que personne apprécier la beauté. Je veux lui donner le bonheur, le confort et le reste. Sur un piédestal, je la placerai comme une divinité. Le paysan révolté par la faculté de l'homme de loi refuse avec harle la proposition de son rival. Il exige de porter immédiatement l'affaire devant le roi. Il est sûr qu'il réglera le litige sans mal. Accompagné de la belle inconnue, objet du litige, les deux prétendants arrivent chez le roi dont le prestige n'a de comparable que la sagesse et l'équité. Chacun d'eux espère que le roi sera de son côté. À la vue de cette étrangère à l'insolite beauté, le roi figé n'écoute guère la requête de ses sujets. Il leur dit « Pour mettre fin à votre rivalité, je veux sur le champ vous débarrasser de son objet. Pour couper court à votre scrupide querelle, je garde cette femme pour en faire ma reine. Moi seul peux lui procurer une félicité éternelle. Elle mérite pour sa beauté de vivre heureuse et sereine. » Les deux plaideurs, outrés par cet abus d'autorité, se dressent avec courage contre la royale volonté. Tous les deux refusent de renoncer à leurs droits et sans hésiter rejettent les prétentions du roi. L'inconstance masculine amuse la belle inconnue. Elle conçoit alors la cruelle idée de les soumettre à l'eux des preuves pour croire à leur amour et l'exige en guise de preuve de courir tous les trois après elle et pieds nus. Elle leur dit en riant comme une vraie folle. Poursuivez-moi et j'appartiendrai au plus véloce. Sachez-le, j'ai horreur des potrons et des chiffres molles. J'apprécie chez l'homme l'endurance, le courage et la force. Insécissable et légère comme la fumée, elle s'élance. Telle la gazelle du désert habituée aux grands espaces et qui a ses trousses à trois fénins infamés et voraces. Mais sans effort et sans peine, elle gagne vite de la distance. Les trois prétendants poussés par le feu, ardents qui les tenaillent et qui intérieurement leur dévorent les entrailles, jurent de poursuivre la course jusqu'à leur extrême limite et de posséder cette femme dans la beauté des excites. Le pari est évidemment difficile à tenir. Les concurrents s'efforcent cependant à courir. Derrière une ombre plus rapide qu'un lévrier, le paysan épuisé par la terre s'effondre le premier. Il laisse malgré lui le caddie et le roi poursuivre la colombe. Mais au bout d'un moment, le caddie chancé les tombes. Le roi habitué à la traque des animaux sauvages croit à pouvoir attraper l'inconnu et en faire son otage. Mais hélas, la belle étrangère ne se laisse pas prendre. Elle ne donne pas au roi le temps de comprendre. Elle amorce brusquement un grand virage et le roi épuisé perd sa force et son courage. Sur la route, comme une loque, il soie. Et la belle inconnue pousse un cri de joie. La séductrice vient alors expliquer à ses victimes que quiconque la suit tombe inévitablement dans l'abîme. Elle contemple avec mépris ses victimes anéanties et elle leur explique avec un rire canaille qu'ils viennent de livrer une rude bataille contre l'adversaire qui démolit les pauvres et les nantis. Détampez-vous aux hommes valiteux et stupides. Regardez-moi bien, suis-je une femme ordinaire ? C'est moi la vie. Je détruis les hommes les plus valides, n'épargnant quelquefois que les gens des bonheurs. Je me joue sans pitié des orgueilleux et des ambitieux qui se vantent d'être les maîtres de leur destin. J'aime alors casser la morgue de ces prétentieux et leur humiliation me sert alors de festin. Cette leçon est capitale, évidemment. Elle vous incite à mieux comprendre les choses de l'existence. Et c'est par de dures leçons que je vous invite à baillonner vos appétits et à aiguiser votre conscience. Ceux qui font cas de mes judicieux conseils sont assurés de ne pas connaître de durs réveils, d'être sereins sur la voie de leur sort et d'une âme apaisée attendre l'heure de la mort. Sous-titrage ST' 501